Chaque année, pour le dernier week-end du mois d'avril, les motards et leurs passagers se mobilisent pour une grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer. Samedi après-midi, c'est donc à Romba que l'opération Une Rose, un Espoir s'est déroulée. Et vous avez certainement dû les voir, les entendre ou les rencontrer, car ils ne sont pas passés inaperçus. Aux commandes de leurs cylindrées, ils ont parcouru les rues de Romba et sont allés à l'encontre des habitants. On fait du porte-à-porte avec les motos. On a acheté cette année pour notre secteur Vallée de l'Orne 18 500 roses. On a 110 motards en moyenne le samedi et à peu près la même chose le dimanche. On va faire du porte-à-porte et on va proposer les roses contre un don de 2 euros. Et toute cette somme, on va la remettre après à la Ligue contre le cancer. Malgré un temps plus vieux, froid et humide, tous les bénévoles étaient présents et remontés à bloc pour faire de cette opération une belle aventure humaine. Les motards, s'ils ne sont pas super motivés, ils ne le seront jamais. On a déjà roulé l'année dernière par des températures de 25, 26, 27 degrés. C'était hyper agréable. Ce matin, quand on est parti, il faisait 4 degrés et il pleuvait comme pas possible. Donc en fait, on roule par tout temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle. On a eu de la grêle ou alors qu'il fasse très chaud. Ce qui nous motive, on sait pourquoi on le fait. On le fait pour que cette maladie, elle soit à un moment donné vaincue par les médecins à la recherche. Depuis 15 ans, l'association se mobilise et permet, grâce aux fonds récoltés, de financer différents projets. C'est une opération qui a démarré il y a 15 ans, du côté de Coins-sur-Seille, par un motard qui s'appelle Bernard Braun, dont les parents étaient tout simplement malades. Et il a créé cette association, qui est maintenant divulguée en plusieurs secteurs, puisqu'il y a 24 ou 25 secteurs à travers la région Lorraine. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour vaincre cette maladie. Ce qu'on peut dire, c'est que tout l'argent qui est récolté par les motards, si je prends uniquement la somme de l'année dernière, qui représente 592 000 euros sur la région Lorraine, les motards en ont donné 500 000 cette année pour pouvoir participer à l'achat de deux accélérateurs de particules qui sont actuellement à l'hôpital de Merci. Les fonds récoltés cette année serviront aussi à l'investissement dans du matériel, mais également pour le soutien des familles. Je pense que cette année, on va acheter encore un troisième accélérateur de particules. Donc ça, c'est dans les gros investissements. Par contre, dans les autres investissements qu'on peut avoir, c'est aider les familles en difficulté, parce qu'ils ont un de leurs proches, un de leurs membres ou un de leurs enfants qui sont atteints de cette maladie. Aider aussi, égayer un petit peu les hôpitaux dont on trouve des enfants malades, au travers de clowns, au travers d'animations, pour qu'ils ne soient pas tout seuls sur leur lit d'hôpital ou dans leur chambre d'hôpital. Donc l'argent récolté par les motards sert aussi à ça en dehors des investissements lourds dont je viens de vous préciser. L'année dernière, l'opération Une rose un espoir avait permis de récolter 38 800 euros dans la vallée de l'Orne. Cette année, grâce au dévouement des motards et à la générosité des habitants, on espère que la somme obtenue sera tout aussi importante. Verdict le 19 mai à Montoy-la-Montagne pour la remise du chèque.